Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je partage avec vous un crash test de la marque Primark. On va commencer par la base, donc c'est une base qui est censée hydrater la peau et qui est à base de vitamines B3, B5 et vitamines E. Donc elle m'a coûté 2€ au lieu de 4€. On dirait vraiment qu'on n'applique une crème pour le visage. Pour les sourcils, je vais venir utiliser le Eyebrow Styler de chez Lidl que j'ai acheté 1,99€. J'ai testé aussi celui de chez Primark qui est à 1,50€ et comment vous dire qu'il était trop gras, ça ne tenait pas. C'est-à-dire que tu passais ton doigt, le truc qui s'effaçait. Lui je le trouve un peu plus sec et je le préfère largement. Donc il est déjà testé, mais je voulais quand même vous montrer le résultat en vidéo. Donc je pense que je vais mettre cette partie-là en accéléré puisque je vous ai déjà montré comment je faisais mes sourcils. Pour le teint, là moi je vais utiliser les deux fonds de teint que j'ai en teinte Richie Expresso et Toffee. Et donc je vous ai déjà fait une vidéo dessus où je vais le tester sur toute la journée et tout. Je vous la mettrai dans le petit i. Je sais si tout le temps que je mets les trucs dans le petit i, je ne les mets pas. Et là je vais essayer de le faire, mais je ne vous promets rien. Donc du coup je vous disais que je vous ai fait une vidéo complète dessus avec la poudre. Donc là je ne vais pas trop m'attarder sur ces produits-là. Je vous invite vivement à aller la voir. Là je vais juste en appliquer en mode anti-cerne parce qu'il fait super chaud et que je ne me mets pas vraiment de fond de teint déjà de base sur toute la tronche. Donc j'ai énormément de pinceaux de chez Primark parce que j'adore les pinceaux Primark. Je trouve que c'est... Ils sont vraiment géniaux. Pour le prix, ils sont vraiment bien bien bien. Surtout celui-ci par exemple. Lui j'applique ma poudre avec et les poils sont doux. Ça ne bouge pas. Vraiment ça ne bouge pas. Je crois que ça doit faire 2-3 ans que je l'ai et il n'a pas bougé. Même le décor n'a pas bougé. Celui-ci aussi je l'aime beaucoup pour appliquer ma poudre. Donc voilà franchement c'est vraiment de très 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 bons pinceaux. Et je vous recommande vivement de les tester parce que pour moi au niveau rapport qualité-prix, si je ne devrais acheter qu'une chose chez Primark, ça serait les pinceaux et les fossiles. C'est tout. Sinon le reste, tu peux... Voilà tu vois c'est pas oufissime. Mais vraiment les pinceaux ils sont vraiment bien. Et si vous cherchez des bons pinceaux et que vous n'avez pas forcément un budget pour vous acheter des pinceaux plus chers, n'hésitez pas à aller voir chez Primark parce qu'ils sont vraiment vraiment bien. Je vais estomper tout ça. Donc ensuite on va passer au blush. Donc pour le blush j'ai pris ceux-là qui sont à 2€. J'ai pris une teinte rosée. J'aurais dû prendre le peche. Parce qu'en vrai j'adore les blushs couleur peche. Je trouve que ça te donne trop une bonne nulle. Mais j'ai pris celui-ci. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-ci d'ailleurs. Je suis bête mais bon c'est pas grave. Donc le packaging est comme ceci. Le packaging voilà quoi. Il ne faut pas trop en demander non plus. Il fait assez cheap. Mais ça va tu vois ça passe. Pour appliquer mon blush j'utilise un pinceau qui est venu chez Primark. Je ne pense pas qu'il soit encore disponible parce que je les ai. Ce kit là je l'ai acheté il y a 2 ans je crois. J'étais en seconde ou 3 ans. Donc je ne sais pas s'il est encore dispo. Mais ouais et c'est super super pigmenté. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est assez poudreux. Mais c'est hyper pigmenté quoi. J'aime trop. Là je vais appliquer un highlighter. Donc un highlighter liquide qui est de base vendu à 4€. Et qui est encore une fois en promo à 2€. Et si j'arrive à l'ouvrir bien sûr. Alors le packaging est en vert. Franchement le packaging là. Bravo. C'est assez épais comme matière. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est très 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 épais. Écoutez j'ai posé des points. Peut-être. J'ai peur là. 2-3 mètres. Je vais appliquer ça au doigt. Je pense que c'est mieux. C'est le liquid glow. Pour ceux qui se demandent. Écoutez on va voir ça. Je vais prendre peut-être un miroir. Ouais il est hyper pigmenté. Oh non. Oh my god. Franchement mettez-en moins. Parce qu'il est méga pigmenté. Mais genre méga pigmenté quoi. Il ne marque pas tant que ça les imperfections. Il y a des highlighters. Tu les mets. Et là tu vois tous tes pores ressortir. Lui franchement non. Après pour ma teinte. Je trouve que c'est un peu trop. Peut-être trop clair. J'aurais peut-être dû prendre le doré. Mais bon. J'ai pris le rosé. Comme j'ai pris un blush rosé. Je me suis dit vas-y je prends le rosé. Au final en fait quand je regarde comme ça. C'est subtil au début. On a un petit peu peur. Mais une fois qu'il est bien travaillé et tout. Ça passe tu vois. Il n'est pas trop trop non plus. Enfin il ne fait pas genre un effet trop trop trop. C'est cette palette. C'est la Peach Dream. Qui est à 3,50. Et qui me fait énormément penser aux petites palettes. Comme ça là de chez Oda Beauty. Mais les anciennes. Celles-ci je sais que c'est des nouvelles et tout. Mais les anciennes. Qui avaient le même packaging noir. Et donc pour ça je vais utiliser un pinceau. Enfin deux pinceaux je vais voir. Pinceau Stomper toujours de chez Primark. Qui est un pinceau. Je ne sais pas à quoi il sert ce pinceau. Franchement parce qu'il est vraiment laid. Je pense que je vais le jeter. Parce qu'il ne me sert à rien. Je ne l'utilise jamais. Donc hop on va ouvrir ça. Niveau harmonie. Ça se ressemble un peu. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais c'est un petit peu les mêmes teintes. Donc voilà. Vous avez le même nombre de teintes à chaque fois. Donc moi ce que je vais faire. C'est que je vais prendre le orangé qui est là. Et je vais venir l'appliquer avec ce pinceau-ci. Dans mon creux de paupière. C'est très 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 poudreux. Mais ça j'ai l'habitude avec les... Je vais prendre un miroir par contre. Avec les fards en paupière Primark. Ceux qui sont vraiment très très poudreux. Mais pigmentés. Et donc écoutez. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Ensuite. Je vais venir prendre cette teinte-ci. Donc la jaune de la palette. Que je vais venir appliquer en haut là. Pour estomper. Pour créer un dégradé en fait. Les fards se travaillent super bien. Ils sont super pigmentés. Franchement j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Vous avez trouvé cette vidéo hyper plate. Mais les produits pour l'instant. Ils me plaisent bien. Surtout cette palette. Elle est trop mignonne. Enfin j'aime trop. Je vais vous montrer de près. Mais le dégradé. J'aime de trop. Et sur ma paupière mobile. Je vais appliquer du fard. Celui-ci là. Qui est là. Au doigt. Donc. Separchy. Du coup. Bah on va passer au mascara. Pour le mascara. J'ai pris un mascara Kiko. Rien de banal. C'est le. Ultra Tech Plus. Qui a une brosse. Mais genre super bizarre. Genre là. C'est pas d'épaule. Tu vois. Elle est hyper bizarre. La brosse de ce mascara. Je suis pas fan. Pour finir. On va passer aux lèvres. Donc aux lèvres. J'ai pris un petit kit. Qui s'est avéré être beaucoup. Mais beaucoup. Beaucoup. Trop clair. Pour moi. Du coup. Je suis obligée de faire un genre. De petit dégradé. Avec un crayon marron. Ce que. Ah oui. J'ai oublié. Je vous ai dit que les pinceaux étaient génial. Mais les crayons pour les lèvres. Franchement. Ils sont vraiment bien. Ils sont surtout comparables. A ceux de chez NYX. Franchement. Ils sont tout aussi gras. Ils tiennent tout aussi bien. Ils coûtent 1,50€. Vous en avez. Vous avez plusieurs teintes. Bon. C'est plus des teintes nude. Mais franchement. Ils sont vraiment bien. Les crayons. Les faux cils. Et les pinceaux. Vraiment. J'adore. Donc. Du coup. C'est les kits. Comme Kylie. J'ai plus l'emballage. Et dedans. Vous aviez ce crayon. Et le petit rouge à lèvres. Et il est super clair. Quand vous voyez l'emballage. Vous ne vous dites pas que le truc est aussi clair. Franchement. Limite. C'est la couleur du. C'est la pomme de ma main. Écoutez. Je vais prendre un crayon marron. Que j'avais acheté toujours chez eux. Mais il y a un moment. Et je vais venir. Hot. Voilà. Je vais créer un contour. Du coup. A l'intérieur. Je vais venir mettre. Le rouge à lèvres. Qui est genre. Hyper clair. Je ne sais pas si vous voyez. A quel point il est clair. Mais bon. On va quand même le tester ensemble. Hot. Avec les doigts. Pour mes lèvres. Je vais rajouter un gloss. De chez. Lidl. Lip gloss. Blanc comme ça. Et. Dans un des. Une vidéo que je vous avais fait. Je vous avais dit. Que c'était le jupe. Enfin. Un bon jupe. Du. Gloss bombe. De chez. Rihanna. Le. Diamond Milk. Et. Diconect. A l'air. L'appliquer. A. Et. Hop. Et celui-ci coûte 1,99€ à Lidl. Donc. Autant vous dire. Que. Si vous pouvez vous le procurer. Procurez. Le vous. Parce que. Il est vraiment top. Et. Du coup. Le combo. Je trouve que ça fait. Une super belle bouche. Du coup. Voilà tout le monde. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que la qualité aura été un peu bonne. Franchement là. J'ai l'impression que c'est assez moche. Enfin. Que la qualité est un peu bizarre. Mais. Du coup. Voilà pour le make-up. C'est un make-up assez simple. Avec lequel vous pourrez sortir dehors. Je pense que c'est assez facilement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi. Franchement. Pour l'instant. J'ai pas de déception. Mais tout ça. Je vous le dirai en barre d'informations. Ou directement sur l'écran. Voilà. Je suis assez satisfaite des produits de make-up de chez Primark. En général. Ils font de très bons produits. Pas chers. Je vous fais de gros bisous. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.